Musique Petit théâtre de nuit Une émission de Géraldine Gérard Un mari idéal d'après Oscar Wilde Réalisation Georges Pérou Musique Bonsoir Lady Childer Est-ce que mon bon arien de fils est ici ? Je ne crois pas que Lord Goring soit encore arrivé Bonsoir Lord Caversham Pourquoi appelez-vous Lord Goring un bon arien ? Mais parce qu'il mène une vie tellement oisive Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Il monte à cheval à 10h chaque matin Va à l'opéra trois fois par semaine Change de vêtements au moins cinq fois par jour Et dîne en ville chaque soir de la saison Vous ne pouvez appeler ça une vie oisive n'est-ce pas ? Vous êtes une très charmante jeune dame, Mabel Comme c'est aimable à vous de dire cela Lord Caversham Venez nous voir plus souvent, nous sommes toujours là le mercredi Non, je ne vais plus nulle part La société londonienne me rend malade Je ne verrai aucun inconvénient à être présenté à mon arrière Mais j'en verrai à dîner à côté de la modiste de ma femme Je n'ai jamais pu supporter les chapeaux de Lady Caversham J'adore la société londonienne Elle est entièrement composée de magnifiques idiots et de brillants détraqués Exactement ce que doit être une société Et dans quelle catégorie classez-vous mon fils ? Un magnifique idiot ou un brillant détraqué ? Jusqu'à présent j'ai été obligée de classer Lord Goring dans une catégorie à part Mais il est en train de se développer d'une façon charmante Oh mon dieu, et en quoi se développe-t-il ? J'espère pouvoir vous le faire savoir très prochainement, Lord Caversham Bonjour ma chère Gertrude Comme c'est gentil à vous de m'avoir permis d'amener mon amie, Mrs. Chevley Deux femmes aussi charmantes qu'elle et vous devraient se connaître Je crois que Mrs. Chevley et moi, nous sommes déjà rencontrées J'ignorais qu'elle se fut mariée une deuxième fois De nos jours, les gens se marient aussi souvent qu'ils le peuvent, n'est-ce pas ? C'est tout ce qu'il y a de plus à la mode Mais où nous sommes-nous déjà rencontrées, Lady Shelter ? Je ne peux me souvenir où Je suis restée si longtemps loin de l'Angleterre Nous étions à l'école ensemble, Mrs. Chevley Vraiment ? J'ai complètement oublié les jours de ma vie d'écolière J'ai comme une vague impression qu'ils étaient détestables Cela ne m'étonne pas Savez-vous, Lady Shelter, que j'envisage de rencontrer prochainement votre mari ? C'est un homme si remarquablement intelligent Depuis qu'il est aux affaires étrangères, on a beaucoup parlé de lui à Vienne Et actuellement, les journaux réussissent à écrire son nom correctement Rien que cela prouve sa popularité là-bas Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de commun entre vous et mon mari, Mrs. Chevley Bonsoir, Lady Mark B. J'espère que vous avez amené Sir John avec vous J'ai amené quelqu'un de bien plus charmant que Sir John Mais qui est la charmante personne que vous avez amené avec vous ? Mrs. Chevley Mrs. Chevley ? Il me semble que je connais ce nom Elle vient juste d'arriver de Vienne Ah oui, oui, je crois que je sais de qui vous parlez Laissez-moi vous présenter Ma chère amie, Sir Robert Shelter meurt d'envie de vous connaître Qui ne meurt d'envie de connaître la brillante Mrs. Chevley ? Notre attachée à Vienne ne nous parle que d'elle dans ses lettres Merci Sir Robert Oh, figurez-vous que j'ai découvert que je connais Lady Shelter Vraiment ? Mais pourquoi êtes-vous venue à Londres quand la saison est presque finie ? Je ne tiens pas à être ici pendant la saison C'est trop matrimonial pour moi Je suis venue pour vous rencontrer Et pour vous demander de faire quelque chose pour moi J'espère que ce n'est pas une petite chose, Mrs. Chevley Les petites choses sont toujours les plus difficiles à faire Non, je ne pense pas que ce soit une petite chose J'en suis ravi Dites-moi ce que c'est Non, plus tard Maintenant puis-je visiter votre belle maison Je sais que vous possédez de très jolis tableaux Le baron Arnheim Vous vous souvenez du baron Arnheim ? Oui Le pauvre baron Arnheim Me disait souvent que vous possédiez des coraux admirables Vous connaissiez bien le baron Arnheim ? Intimement Et vous ? Autrefois, oui Quel homme merveilleux, n'est-ce pas ? Il est très remarquable sur bien des points Bonsoir Robert, comment allez-vous ? Martha, je suis heureux de vous voir ici Permettez-moi de vous présenter Mrs. Chevley Mais j'ai déjà rencontré Lord Warren Je ne pensais pas que vous vous souviendrez de moi J'ai une mémoire admirable Êtes-vous toujours célibataire ? Je crois que oui Puis-je vous demander si vous avez l'intention de rester longtemps à Londres ? Ça dépend de beaucoup de choses Je suis descendue au Claridge Venez donc déposer une carte ? Certainement Mabel Shelter, comment vous portez-vous ? Sir Robert Shelter, allons visiter votre galerie de tableaux Mabel Vous êtes plus ravissante que jamais Vous arrivez bien tard, Arthur Vous ai-je manqué ? Terriblement Si j'avais su, je serais venu encore plus tard J'adore me faire regretter Oh, que vous êtes égoïste Terriblement égoïste Vous me parlez toujours de vos défauts Je ne vous en ai numéré que la moitié Est-ce qu'ils sont très non ? Absolument épouvantable Quand j'y pense la nuit, je m'endors immédiatement pour ne plus avoir à y penser Oh, je me délecte de vos mauvaises qualités Je ne voudrais pas que vous puissiez en perdre une seule Comme vous êtes gentille Dites-moi, je veux vous poser une question Qui a amené cette Mrs. Chavley ici ? Vous savez, c'est cette femme en mauve, Eliotrope, là, qui vient de sortir avec votre frère Je crois que c'est Lady MacB Pourquoi demandez-vous cela ? Oh non, je ne l'avais pas vue depuis des années, c'est tout Oh, quelles raisons absurdes Toutes les raisons sont absurdes Venez, je vous accompagne au concert Viens, je déteste la vie Satchelta, vous avez une collection de tableaux splendides Ils ont une valeur considérable Ma femme et moi sommes grands amateurs de belles peintures Nous avons des amis qui sont de grands collectionneurs Irez-vous dans quelques-unes de nos maisons de campagne avant de quitter l'Angleterre ? Non, je ne peux pas souffrir ces parties de campagne anglaise En réalité, Sir Shelter, mon séjour en Angleterre dépend entièrement de vous Sérieusement ? Très sérieusement Asseyez-vous à côté de moi Je vais vous parler d'une affaire politique et financière Au sujet du canal de la compagnie Du canal argentin C'est un sujet d'ordre pratique et bien fastidieux pour une jolie femme J'aime les sujets pratiques et fastidieux Ce que je n'aime pas, ce sont les fastidieux et pratiques Il y a une grande différence Et par ailleurs, je sais que vous vous intéressez au projet d'un canal international Vous étiez le secrétaire de l'Orradley, n'est-ce pas ? Quand le gouvernement acheta des actions du canal de Suez Oui Mais le canal de Suez était une grande, une splendide entreprise Elle nous ouvrait directement la route des Indes Elle avait une valeur impériale Il était nécessaire que nous puissions la contrôler Le projet argentin est une habituelle escroquerie de bourse C'est une spéculation, Sir Robert Une brillante, une hardie spéculation Croyez-moi, M. Chevley C'est une escroquerie Appelons les choses par leur nom Par les affaires étrangères Je possède toutes les informations à ce sujet En fait, j'ai envoyé une commission spéciale et privée pour s'informer Le rapport dit que les travaux sont à peine commencés Et qu'en ce qui concerne l'argent des souscriptions Personne ne semble savoir ce qu'il est devenu Toute l'affaire est une seconde affaire Panama Sans qu'il ait le quart de chance de succès Que jamais ce misérable projet J'espère que vous n'avez pas investi là-dedans Vous êtes bien trop intelligente pour l'avoir fait J'ai largement investi Qui a pu vous donner un conseil aussi idiot ? Votre vieille amie est le mien Qui cela ? Le bar Warnheim Ah oui Je me souviens d'avoir entendu dire au moment de sa mort Qu'il était mêlé à toute l'affaire Je crains, M. Chevley De n'avoir aucun conseil à vous donner Sinon de vous intéresser à quelque chose de moins dangereux Le succès du canal dépend de l'attitude de l'Angleterre Et je vais présenter un rapport à la commission Demain matin à la chambre des communes Dans votre propre intérêt Sans parler du mien Vous ne devez pas présenter ce rapport Dans mon propre intérêt Cher M. Chevley Je ne comprends pas Sir Robert, je vais être tout à fait franche avec vous Je veux que vous retiriez le rapport Que vous avez l'intention de présenter au Parlement En disant que Vous avez des raisons de croire Que ceux qui étaient chargés de se renseigner Ont été mal informés De plus, je veux que vous disiez aussi quelques mots Afin que le gouvernement anglais reconsidère sa position Et que vous êtes convaincu Que le projet de ce canal A une valeur internationale Voulez-vous faire ça pour moi ? Mais si je voulais Vous n'êtes pas sérieuse en me faisant une telle proposition Tout à fait sérieuse Laissez-moi croire que vous ne l'êtes pas Mais je le suis Et si vous faites ce que je vous demande Je vous paierai très largement Me payez ? Oui Je crains de ne pas comprendre ce que vous voulez dire Sir Robert Vous êtes un homme du monde Et vous avez votre prix, je suppose De nos jours, tout le monde a son prix La plupart des gens sont excessivement chers Je sais que je le suis Et j'espère que vous êtes plus raisonnable Si vous le permettez Je vais faire appeler votre voiture Vous avez vécu trop longtemps à l'étranger Pour être capable de réaliser Que vous parlez à un gentleman anglais Je réalise parfaitement Que je parle à un homme Qui a établi les fondations de sa fortune En vendant à un spéculateur de bourse Un secret de cabinet Que dites-vous ? Je dis que je connais l'origine exacte De votre fortune et de votre carrière Et que je possède une lettre Qui le prouve Quelle lettre ? Et celle que vous avez écrite Au baron Arnheim Lorsque vous étiez le secrétaire De Law Radley Disant au baron d'acheter les actions Du canal de Suez Une lettre écrite trois jours Avant que votre gouvernement Aie annoncé ses intentions C'est pas vrai Vous pensiez que cette lettre Aie été détruite ? La lettre est en ma possession Ce dont vous parlez N'était qu'une spéculation Sans importance La chambre des communes N'avait pas encore accepté le projet Il pouvait être rejeté C'était une escroquerie Appelons les choses par leur nom N'est-ce pas Sir Robert Shelter ? A présent je vais vous vendre Votre lettre Et le prix que j'en demande Et votre appui Dans l'affaire de l'Argentine Vous avez fait votre fortune Grâce à un canal Vous devez nous aider Mes amis et moi A faire notre fortune Avec un autre canal Ce que vous me proposez Est infâme Non C'est simplement un jeu de la vie Comme nous devons tous Le jouer Un jour ou l'autre Je ne peux pas faire Ce que vous me demandez Voulez-vous dire Que vous ne pouvez pas aider A faire ce que je veux Vous savez pourtant Que vous êtes au bord du précipice C'est pas à vous De dicter des conditions C'est à vous De les accepter Supposons que vous refusez Mais alors ? Alors Vous serez ruiné C'est tout Si je vous livre au scandale Ce sera un vilain scandale Et vous n'y survivrez pas Quand l'on saura Que lorsque vous étiez Le jeune secrétaire D'un grand ministre Vous avez vendu Un secret de cabinet Pour une énorme somme d'argent Et que c'est l'origine De votre opulence Et de votre carrière Vous serez rejeté De toute vie publique Et vous devrez disparaître Complètement Maintenant il faut payer Avant que je ne quitte L'Angleterre Vous devez me promettre De retirer votre rapport Et de parler en faveur Du projet que vous savez Ce que vous me demandez Est impossible Rendez-le possible Sinon Vous connaissez Les journaux anglais Supposez qu'en quittant Cette maison Je fasse une tournée Dans tous les journaux anglais Et que je leur livre Ce scandale Avec preuve à l'appui Mais songez à leur joie De posséder une nouvelle Si sensace qu'il y a de neuf Ah si Vous voulez que je retire Le rapport Et que je fasse un discours Pour convaincre Le gouvernement anglais De l'utilité De soutenir Le projet argentin C'est exactement cela Monsieur Chevlet Je suis prêt A vous donner La somme Que vous m'indiquerez Inutile Vous n'êtes pas assez riche Malgré votre fortune Je ne ferai pas cette démarche Vous le ferez Vous n'avez pas le choix Attendez Attendez un instant Vous avez dit Que vous me rendriez Ma lettre Oui je suis d'accord On doit toujours jouer le jeu Il faut que vous me laissiez Le temps de réfléchir Non Non Vous devez décider immédiatement Accordez-moi une semaine Trois jours Impossible Je dois télégraphier à Vienne Cette nuit même Mon Dieu Qu'est-ce qui vous a mis Sur mon chemin Les circonstances Puisque vous refusez Disons-nous adieu Non non Ne partez pas Je consens Mais le rapport sera retiré Je m'arrangerai de manière A ce que l'on m'interroge Sur l'affaire du canal Merci Je savais que nous arriverions A un accord à l'amiable Maintenant Vous pouvez faire appeler ma voiture Oui Voici les gens qui sortent De la salle de concert Je ne veux voir personne En ce moment Chère Mrs. Chevrolet J'espère que vous avez passé Une soirée agréable Lord Robert Shelter Est un homme passionnant N'est-ce pas Oh passionnant J'ai eu beaucoup de plaisir A bavarder avec lui Quelle charmante maison Vous avez Lady Shelter Je passais une soirée délicieuse Et j'étais très heureuse De faire la connaissance De votre mari Pourquoi étiez-vous Si désireuse De connaître mon mari Mrs. Chevrolet Je vais vous le dire Je voulais l'intéresser Au projet du canal argentin Je le trouvais très favorable A ce projet En dix minutes Je suis arrivée A le convaincre Il doit faire un discours A la chambre des communes A ce sujet Oh il doit y avoir erreur Mrs. Chevrolet Il est impossible Que mon mari soutienne Cette escroquerie Je vous jure Lady Shelter Qu'il n'y a là Aucune escroquerie Naturellement Pendant 24 heures Tout cela doit rester Un secret Un secret Entre qui ? Entre votre mari et moi Votre voiture Est devant la porte Mrs. Chevrolet Merci Sir Robert Au revoir Lady Shelter J'ai passé Une admirable soirée Au revoir Gertrude Ma chérie Vous étiez la plus belle De toutes ce soir Comme d'habitude Robert Ce n'est pas vrai N'est-ce pas Ce qu'a dit cette femme Vous n'allez pas soutenir Cet infâme projet argentin Qui vous a dit Que j'avais l'intention De le faire ? Mrs. Chevrolet Comme elle se fait appeler Maintenant Robert Oh je connais cette femme Nous étions dans la même école Elle est fausse Et malhonnête Jadis elle exerçait Une influence néfaste Sur tout ce qu'elle approchait Elle a été renvoyée De l'école pour vol Gertrude Ce que vous dites Est sans doute vrai Mais elle a peut-être Beaucoup changé Depuis ce temps-là On ne doit pas juger Un être uniquement Sur son passé Le passé de quelqu'un Le reflet exact De ce qu'il est Ne soyez pas si dur Ma chérie A quoi faisait-elle allusion Quand elle disait Qu'elle avait trouvé en vous Un allié Un soutien Pour un projet Dont je vous ai plusieurs fois Entendu dire Qu'il est franchement malhonnête Froduleux Je me suis trompé Mais ce projet N'est pas si mauvais Il nous arrive à tous De commettre Des erreurs de jugement Mais enfin Robert Vous m'avez dit hier Que vous aviez reçu Des rapports absolument accablants Et que vous condamniez Entièrement cette affaire J'ai maintenant Des raisons de croire Que la commission A été victime De calomniateurs Par ailleurs Gertrude La vie publique Et la vie privée Sont deux choses Absolument différentes On ne peut pas Les juger de la même façon L'une et l'autre Doivent représenter un homme Dans ce qu'il a De plus noble De plus inattaquable Dans le cas présent Gertrude Sous le rapport D'une politique pratique J'ai changé d'opinion C'est tout C'est tout ? Tout ? Oui Robert C'est horrible Que je dois vous poser Une telle question Robert Me dites-vous Toute la vérité Pourquoi me demandez-vous cela ? Pourquoi ne me répondez-vous pas ? Gertrude Gertrude La vie est parfois Très complexe Et la politique L'est encore plus Tôt ou tard Dans la vie politique On est obligé D'accepter Des compromis A toi A toi Tout le monde le fait Des compromis ? Oh Robert Pourquoi parlez-vous Ce soir d'une manière différente De celle que je vous ai Toujours entendu employer Jusqu'à présent ? Pourquoi êtes-vous Si changé Robert ? Je ne suis pas changé Il y a des circonstances Qui altèrent les choses Les circonstances Ne doivent pas altérer Les principes Si je vous disais Quoi ? Que ce que j'ai décidé Est nécessaire Enfin une nécessité vitale Il n'est jamais nécessaire De faire ce qui n'est pas honorable Si une telle chose Devait être nécessaire Alors qu'aurai-je aimé en vous ? Mais ce n'est pas vrai Robert Dites-moi Pourquoi vous allez faire Une chose qui n'est pas honorable ? Gertrude Vous n'avez pas le droit D'employer un tel mot Je vous ai dit Que ce n'est qu'une question De compromis rationnel Robert Ces arguments Sont peut-être valables Pour d'autres hommes Mais pas pour vous Oh non Pas pour vous Toute votre vie Vous avez été différent Des autres hommes Vous n'avez jamais permis Au monde De vous souiller Robert Oh soyez toujours Cet idéal Je ne sais Si les hommes Peuvent aimer ce qui est au-dessous d'eux Mais nous les femmes Quand nous aimons Nous vénérons l'être aimé Et lorsque nous perdons Les raisons de vénérer Nous perdons tout Oh ne tuez pas mon amour Pour vous Robert Ne le tuez pas Oh Gertrude Robert Existe-t-il un secret déshonorant Dans votre vie Robert Dites-moi si Si ? Mais quoi donc ? Si nos vies pourraient être Entraînées chacune de leur côté Entraînées chacune de leur côté ? Qu'elles puissent être Entièrement séparées Gertrude Mais il n'y a rien Dans mon passé Que vous ne puissiez connaître Oh j'en étais sûre Oh j'en étais sûre Mais alors Pourquoi avez-vous dit Des choses horribles Qui vous ressemblent si peu ? Ne reparlons jamais plus De ce sujet Écrivez à Mrs. Chevley Dites-lui que vous ne pouvez Apporter votre support A cette scandaleuse escroquerie Et si vous lui avez fait Une promesse Reprenez-la Dois-je lui écrire tout cela ? Certainement Il n'y a pas autre chose à faire Je pourrais aller la voir Non, non Vous ne devez pas la revoir Robert Ce n'est pas une femme Digne d'adresser la parole A un homme tel que vous Il faut que vous lui écriviez Immédiatement Et qu'elle comprenne Que votre résolution Est irrévocable A l'instant ? Oui Il est presque minuit C'est sans importance Écrivez Robert Je vous en prie Vous ne réalisez pas Que vous avez apporté Dans la vie politique Quelque chose De noble Et de grand Je le sais Robert Parce que je vous aime Aimez-moi toujours Toujours Gertrude Je vous aimerai toujours Parce que vous serez toujours Digne d'amour Mon Dieu Robert Lorsque j'ai reçu votre message Me demandant de venir chez vous Dès ce matin J'étais loin de me douter De ce que vous allez me confier Que dois-je faire Arthur ? Pauvre Robert Vous avez été bien maladroit Vous auriez dû tout avouer A votre femme Aucun homme ne doit avoir De secret pour sa femme Arthur il m'était impossible De le dire à Gertrude Mais quand Je puis le lui dire ? J'aurais perdu l'amour De la seule femme Que je vénère Elle se serait détournée De moi avec horreur Lady Shelter Est donc aussi parfaite ? Oui Elle est aussi parfaite C'est dommage Je vous demande pardon Je ne voulais pas dire tout à fait cela Mais j'aimerais avoir avec votre femme Une conversation sérieuse sur la vie Ce serait parfaitement inutile Laissez-moi essayer Si vous voulez Mais vous ne pourrez modifier ses principes C'est une expérience psychologique Mais terrible Et dangereuse Tout est dangereux Mon pauvre Robert Qu'est-ce qui vous a donné l'idée De vous vendre ainsi ? Le baron Arnheim Le misérable Arthur Me méprisez-vous Après ce que je viens de vous confier Je suis peiné Robert Très peiné Vous devez tout dire à Gertrude Il faut que vous vous défendiez Contre Mrs Chiavelet Mais comment ? Je n'en ai pas la moindre idée pour le moment Il y a toujours un point vulnérable Chez tout être N'ayez aucun scrupule à son égard Attention Attention Voilà Gertrude qui arrive Arthur Comme je suis contente de vous voir ici Comment allez-vous ? Comment allez-vous Gertrude ? Vous restez prendre le thé avec nous Arthur Robert Vous ne restez pas ? Non je ne peux pas J'ai des lettres urgentes à écrire Vous travaillez trop Robert Vous vous surmenez Ne vous tourmentez pas ma chérie Arthur Asseyez-vous près de moi Je veux vous parler À quel sujet Gertrude ? À propos de Mrs Chiavelet ? Vous avez deviné Après votre départ hier soir J'ai découvert que ce qu'elle avait dit Au sujet du canal argentin Était vrai Naturellement j'ai immédiatement fait écrire à Robert Pour qu'il retire sa promesse C'est ce qu'il m'a donné à entendre Robert doit être au-dessus de tout soupçon Il n'est pas comme les autres hommes politiques N'êtes-vous pas de mon avis ? Vous êtes le meilleur ami de Robert En fait vous êtes notre plus grand ami à tous deux Personne excepté moi ne connaît Robert aussi bien que vous Il n'a aucun secret pour moi Et je ne pense pas qu'il en ait pour vous Il n'a certainement pas de secret pour moi Du moins je le crois Alors n'ai-je pas raison dans l'estime que j'ai pour lui ? Je sais que j'ai raison n'est-ce pas ? Parlez franchement Tout à fait franchement ? Sûrement, sans réserve Sans réserve Mais ma chère Gertrude Permettez-moi de vous dire que dans la vie pratique De laquelle vous ne connaissez pas grand chose Lord Goring Dans laquelle je ne sais rien par expérience Mais je sais pas mal de choses par observation Je pense que dans la pratique il y a parfois autour du succès Quelque chose de peu scrupuleux Et qu'il y a toujours dans toute ambition Il y a toujours forcément un manque de scrupule Une fois qu'un homme a engagé son cœur, son âme Dans la conquête d'un sommet Il est obligé de marcher, de grimper Naturellement je parle d'une façon générale Je l'espère Pourquoi me regardez-vous d'une manière si étrange, Arsure ? Ma chère, j'ai souvent pensé que Que peut-être vous vous montrez un peu trop intransigeante dans vos jugements Vous n'admettez aucune concession Dans toute nature, il y a des éléments de faiblesse Et pire même que la faiblesse Supposons un instant qu'un homme public Mon père, ou Lord Merton, ou Robert Et il y a des années Écrit Une lettre idiote Une lettre à quelqu'un Que voulez-vous dire par une lettre idiote ? Une lettre compromettante Non, c'est une simple supposition Robert est aussi incapable de faire une chose idiote, comme vous dites Que de commettre une action malhonnête Personne n'est à l'abri d'une action de ce genre Êtes-vous pessimiste ? Que diront les autres dandis ? Ils vont se mettre en œuvre ? Je ne crois pas que je sache très bien ce que c'est que le pessimisme Tout ce que je sais, c'est que pour comprendre la vie, il faut beaucoup de charité C'est l'amour et non pas la philosophie allemande qui donne la véritable explication de ce monde Et si jamais vous êtes en peine, Lady Chilter Ayez en moi Une confiance absolue Je vous aiderai autant que je le pourrai Si vous n'avez jamais besoin de moi Venez me demander assistance Venez Immédiatement Arthur, comme vous parlez sérieusement Jamais je ne vous ai vu aussi grave Excusez-moi, cela ne m'arrivera plus Arthur, j'aime que vous soyez sérieux Gertrude, quelle chose affreuse vous disiez à Lord Goring quand je suis arrivée Le sérieux ne convient pas du tout à Arthur J'espère à Arthur que vous allez être aussi inconséquente d'habitude Pardonnez-moi Mabel Je ne me sens pas dans mon état ordinaire ce matin J'espérais que vous monteriez à cheval avec moi aujourd'hui Je n'ai pas dit que je n'en avais pas l'intention Allez vous préparer, je vous rejoindrai dans une demi-heure J'y vais Gertrude, j'ai aperçu Mrs Chevley qui montait les escaliers Voyez m'excuser, Lady Gelder Je suis venue pour savoir si vous aviez retrouvé ma branche de diamants Je pense que je l'ai peut-être laissée tomber ici Je n'en ai pas entendu parler, je vais appeler le valet de chambre pour lui demander Non, je vous en prie Ne vous tracassez pas pour ce bijou Après tout, j'aurais peut-être perdu au Claridge Je regrette de vous avoir dérangée Vous ne m'avez pas dérangée Je ne suis pas fâchée de vous voir Je pense que je dois vous dire que si j'avais su qui vous êtes Vous n'auriez jamais franchi le seuil de cette maison hier soir Vraiment ? Décidément, je vois Gertrude que depuis nos années de pension vous n'avez pas changé Je ne change pas La vie ne vous a donc rien appris ? Elle m'a appris qu'une personne qui a été une fois coupable d'une action malhonnête Peut-être une deuxième fois Appliquez-vous cette loi à tout le monde ? À tout le monde, sans exception Alors je suis désolée pour vous, Gertrude Désolée ? Je suis sûre que vous comprenez maintenant pourquoi nos relations ne peuvent se poursuivre Gertrude, votre façon de me parler de moralité m'est totalement indifférente C'est chez vous une attitude parce que vous ne m'aimez pas Vous ne m'avez jamais aimée Et je vous ai toujours détestée Néanmoins, je suis venue vous rendre service Dans le genre de celui que vous vouliez rendre à mon mari, je suppose Grâce au ciel, je l'ai sauvé Oh ! C'est donc vous qui lui avez fait écrire cette lettre insolente revenant sur sa promesse ? Eh bien, vous devez l'obliger à tenir sa promesse Je vous donne jusqu'à demain matin pour réfléchir Si à cette date, il n'accepte solennellement de m'aider dans l'entreprise qui m'intéresse Cette entreprise frauduleuse ? Rappelez-la comme vous voudrez Je tiens votre mari dans le creux de ma main Et vous serez sage de lui faire faire ce que je lui ai dit Qu'est-ce que mon mari a de commun avec vous ? Avec une femme de votre espèce ? C'est parce que votre mari est malhonnête que lui et moi sommes si bien appareillés Lui et moi sommes plus intimes que des amis Nous sommes des ennemis liés l'un à l'autre La même faute nous lie Comment osez-vous nous menacer, lui et moi ? Quittez ma maison à l'instant Votre maison ? Votre maison ? Une maison achetée avec le prix du déshonneur Une maison où tout a été acheté avec une fraude Mais tenez-le, voici votre mari incorruptible Demandez-lui l'origine de sa fortune Demandez-lui comment il a vendu un secret de cabinet au courtier d'un pays étranger Ils vous apprennent à quoi vous devez votre position sociale Robert, ce n'est pas vrai Robert, ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Regardez-le Peut-il le nier ? Ose-t-il le nier ? Non Allez-vous-en, allez-vous-en immédiatement Vous avez fait ce que vous pouviez faire de pire Est-ce que je pouvais faire de pire ? Non Je n'en ai pas terminé avec vous deux Je vous ai donné jusqu'à demain midi Si à cette heure vous ne faites pas ce que je vous dis Le monde entier saura qui est Robert Childer Sortez ! Ou je sonne un valet pour vous accompagner jusqu'à la porte Vous avez trahi pour de l'argent Vous avez débuté dans la vie par une malhonnêteté Vous avez construit votre carrière sur le déshonneur Oh Robert, dites-moi que ce n'est pas vrai Mentez-moi, dites-moi que ce n'est pas vrai Par pitié Robert Ce qu'a dit cette femme est absolument vrai Mais Gertrude Écoutez-moi Vous ne vous rendez pas compte comme j'ai été tenté Laissez-moi vous dire tout Ne m'approchez pas Oh, ne me touchez pas Robert J'ai l'impression que vous m'avez souillé pour toujours Gertrude Gertrude Ne parlez pas Vous trouverez veillant-moi de terribles souvenirs Le souvenir des choses qui m'ont fait vous aimer Quand je songe que j'avais fait de vous mon idéal L'idéal de ma vie Le papier rose de Gertrude Chilton Son écriture J'ai besoin de vous J'ai confiance en vous Je viens vers vous Gertrude Elle a tout découvert Pauvre femme Il est dix heures Il faut qu'elle soit bien désemparée pour venir si tard le soir J'ai besoin de vous J'ai confiance en vous Je viens vers vous Mason Une dame va venir Vous la ferez immédiatement rentrer dans le salon à côté Ah, allumez cette lente près du feu Gertrude Chilton M'écrivant pour me demander du secours Mais Qu'est-ce que je fais de sa lettre ? Ah, oui Je l'ai posée sur la cheminée Comment allez-vous, Lord Goring ? Mrs. Chavley Que faites-vous chez moi ? J'écoutais J'adore écouter à travers les trous de serrure On entend toujours des choses extraordinaires Je vais vous donner un bon avis Non, n'en faites rien Il ne faut jamais donner à une femme quelque chose qu'elle ne peut pas porter avec une robe du soir Vous êtes toujours aussi sarcastique ? Plus que jamais Voulez-vous une cigarette ? Non, merci, je ne fume pas Vous êtes venue pour me vendre Sir Robert ? Non, comment avez-vous deviné ? Parce que vous n'avez pas abordé le sujet Quel est votre prix ? Ah, les Anglais sont des gens absurdes Ils pensent qu'avec un chèque on peut résoudre tous les problèmes L'argent n'est pas ce que je veux Alors Que voulez-vous ? Pourquoi ne m'appelez-vous pas, Laura ? Je n'aime pas ce nom Vous l'adoriez jadis C'est la raison pour laquelle je le déteste à présent Arthur Vous m'avez aimée Vous m'avez demandé d'être votre femme Vous avez rompu parce que vous prétendiez m'avoir vu flirter avec le pauvre vieux Lord Morley Je crois que mon homme d'affaires a réglé cette affaire au mieux de vos intérêts Je vous aimais, Arthur Vous êtes bien trop intelligente pour connaître quoi que ce soit en amour Oh, je suis fatiguée de vivre à l'étranger Je veux revenir habiter Londres Vous êtes la seule personne à laquelle j'ai jamais tenu Arthur Épousez-moi Et je vous donnerai la lettre de Sir Robert Childer Voilà pourquoi je suis venue En fait, je vous donnerai cette lettre Tout de suite Si vous promettez de m'épouser Vous êtes sérieuse ? Tout à fait Je ferai pour vous un bien mauvais mari Je n'ai aucun préjugé sur les mauvais mari J'en ai déjà eu deux, ils m'ont beaucoup amusée Alors, que dites-vous de ma proposition ? Allez-vous permettre que votre grand ami Sir Robert Childer Soit ruiné Plutôt que d'épouser quelqu'un qui est encore Très attrayant ? J'aurais cru que vous aviez le goût du sacrifice Vous déclinez mon offre ? Fort bien Si Sir Robert n'a plus pas le projet argentin On ne fait pas une chose pareille C'est vil Oh, n'employez pas de grands mots Bien, je vais m'en aller Ne voulez-vous pas que nous nous serions la main ? Non Vous êtes allée cet après-midi dans la maison d'une des femmes les plus respectables Les plus nobles qui soit au monde pour dégrader son mari à ses yeux Pour tenter de tuer son amour pour lui Pour injecter du poison dans son coeur Et rendre sa vie amère Pour briser son idole et détruire son âme Je ne peux vous le pardonner Pour un tel forfait Il ne peut y avoir de pardon Vous êtes injuste avec moi, Arthur Je suis allée chez Lady Chilter pour lui demander si on n'avait pas retrouvé chez elle une broche de diamant que j'ai perdu hier Une broche en diamant dans laquelle est enchassée un rubis Comment le savez-vous ? Parce que c'est moi qui l'ai trouvée chez Lady Chilter C'est celle-ci ? Oh ! Comme je suis contente de la retrouver C'était... C'était un cadeau Elle est belle, ne trouvez-vous pas ? Elle me paraît encore plus belle que quand je l'ai vue la dernière fois il y a dix ans au corsage de Lady Banks à laquelle vous l'avez volée Que voulez-vous dire ? Que vous avez volé ce bijou à ma cousine Lady Banks À laquelle j'en avais fait cadeau pour son mariage Quand la broche a disparu on a soupçonné une... Une malheureuse servante de l'avoir volée Mais aucune preuve n'a pu être fournie C'est hier soir que j'ai trouvé la voleuse J'ai vu tomber ce bijou de votre corsage Que signifie toute cette histoire ? Ça signifie que vous êtes une simple voleuse Et que je vous accuserai de vol À moins que vous ne me donniez la lettre de Robert Chilter Vous ne pouvez pas prouver que je l'ai volée ? Je le prouverai facilement Le bijoutier témoignera de l'achat que je fis Vous avez eu l'impudence et l'imprudence de porter cette broche Ma cousine avait quitté l'Angleterre depuis longtemps Vous avez pensé que personne ne pourrait reconnaître ce bijou De plus, vous êtes allée chez Lady Chilter la réclamer Vous avez commis beaucoup de maladresse pour une femme de votre espèce Qu'allez-vous faire ? Je vais sonner mon valet de chambre Et lui dire d'aller chercher la police Je télégraphierai à mes cousins qui sont aux Indes Ils porteront plein Donnez-moi la lettre de Robert Je ne l'ai pas sur moi, je vous la donnerai demain Vous mentez, donnez-moi cette lettre tout de suite Oui ? La voici Puis-je avoir un verre d'eau ? Non, non, décidément je n'ai plus soif Vous croyez que je vais faire du mal à Sir Robert ? Vous vous trompez Je vais lui rendre un service Je suis charmé de l'entendre, quelle conversion Je ne puis supporter de voir un vrai gentleman anglais bafoué, trompé J'ai découvert la confession de Gertrude Chilter Expliquez-vous Je veux dire que je vais faire parvenir à Robert Chilter la lettre d'amour que sa femme vous a envoyé J'ai besoin de vous, j'ai confiance en vous, je viens, Gertrude Vous êtes infernale, je vais prendre cette lettre de faute Je ne l'aurai pas Au revoir, Lord Gorée Ah, cher Gertrude Pardonnez-moi d'arriver chez vous dès ce matin Mais j'ai plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer Mrs Chiavely m'a redonné la lettre de Robert et je l'ai brûlé Il est sauvé Oh, quel merveilleux ami vous êtes, Arthur Il n'y a maintenant qu'une seule personne en danger Vous En danger ? En danger, c'est peut-être beaucoup dire Hier soir, vous m'avez écrit une très belle lettre, si féminine Ma plante au secours Vous me l'avez écrite comme à votre plus vieille amie Au meilleur ami de votre mari Mrs Chiavely a trouvé moyen de voler cette lettre chez moi À quoi peut-elle lui servir ? Il faut que je vous parle, franchement Je ne voudrais pas vous offenser Dites-moi ce qu'il y a Mrs Chiavely, cette horrible femme Va envoyer cette lettre à Robert Pour lui faire croire que Enfin, vous et moi Mon Dieu, je comprends Il faut raconter tout à Robert Oh non, ce n'est pas possible Il faut intercepter la lettre, mais comment ? Ce n'est pas lui qui ouvre ses lettres, c'est son secrétaire Oui, c'est l'un de ses deux secrétaires Aujourd'hui, c'est Mr Monfort Peut-on avoir confiance en lui ? Je pense Votre lettre est écrite sur du papier rose Elle est facilement reconnaissable Je vais voir le secrétaire pour lui dire ce qu'il faut faire Je lui dirai de mettre la lettre dans une nouvelle enveloppe À l'adresse de Robert Et de la lui faire porter Il croira que c'est vous qui la lui avez envoyée Gertrude Gertrude, c'est vrai ce qu'on m'avait écrit ? J'ai besoin de vous, j'ai confiance en vous Je viens Cette lettre de vous, Gertrude, me fait comprendre que désormais Rien au monde ne pourra me blesser Vous avez besoin de moi, Gertrude Oui Vous avez confiance en moi, Gertrude ? Oui Et pourquoi n'avez-vous pas ajouté que vous m'aimez ? Je vous aime, Robert Robert, Gertrude, Lord Caversham a quelque chose à vous demander Mabel, vous êtes une délicieuse petite espiègle Ce que je viens demander à votre frère, qui est votre tuteur Vous l'avez déjà accordé à mon chenapan de fils Oh, Mabel, que nous sommes heureux, Robert et moi Arthur et moi, nous nous sommes fiancés très tôt ce matin Au moment où nos idées sont encore claires après un bon sommeil J'espère, Mabel, que vous ne changerez pas de décision Il y a plus d'une demi-heure que vous m'avez promis de m'épouser Arthur, écoutez-moi bien et n'oubliez pas mes paroles Si vous n'êtes pas un mari idéal pour cette jeune lady, je vous couperai les vivres Voyons, ma chère petite, comment voulez-vous qu'il soit avec vous ? Qu'il soit ce qu'il voudra, moi je veux être pour lui une vraie femme Ma chérie Allons déjeuner, je meurs de faim Gertrude, est-ce de l'amour que vous éprouvez pour moi ? Ou de la pitié ? De l'amour, Robert, rien que de l'amour Petit théâtre de nuit Une émission de Géraldine Gérard Un mari idéal d'après Oscar Wilde Avec Jean-François Calvé Françoise Saint-Gal, France Desco, Michel Garland Christine Sandre, Evelyne Séléna, André Valtier Bruitage Louis Amiel Musique de Jean-Fabien Gérard Chef opérateur du son, Michel Ristitch Collaboration technique, Yvette Hubot Assistante, Marie-Hélène Dalmo Réalisation, Georges Perrou ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP.